bonjour tout le monde c'est romilou j'espère que vous allez bien et bien voilà ce sera la dernière vidéo donc de la présentation de ma collection d'oracles très honnêtement je crois que je suis à passer je suis passé à côté de quelques-uns que j'ai à droite à gauche que j'ai dû oublier mais bon c'est pas grave du tout donc merci infiniment d'être là pour cette dernière qui va être peut-être tout petit peu plus long que les autres c'est même pas sûr donc voilà mais je vous dirai quelques mots à la fin quelques mots particuliers alors connaissez vous ce white rabbit oracle donc la partie 1 il est tellement je l'adore je l'adore les cartes sont d'une qualité incroyable mais c'est tellement tellement agréable à brasser alors il n'est pas tout doux tout mais il permet de bien réfléchir de faire beaucoup de choses je suis fan 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 de cet oracle donc ça c'est la partie 1 et il existe donc l'oracle rabbit white rabbit oracle 2 pardon excusez moi qui est aussi merveilleux voilà toujours dans le même style des cartes mais d'une douceur d'une qualité c'est une merveille là il ya vraiment moyen de mixer les deux et de faire des choses fabuleuses que j'ai fait d'ailleurs je m'éclate complètement avec ces deux jeux ils sont ils sont trop trop voilà dites moi si vous les connaissez si vous avez travaillé avec très 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 curieuse de savoir comment vous avez travaillé avec s'ils vous ont bien répondu et si vous en êtes content dites le moi d'accord merci beaucoup alors on continue avec alors c'est pas un oracle en fait c'est un jeu que j'ai acheté très récemment de bruno l'allemand réaliste ton aspiration des clés pour y parvenir donc cela c'est complètement du développement personnel 74 cartes un livre d'accompagnement donc qui vous permettront de reconnaître les obstacles vous rencontrez sur votre chemin le manque de clarté la peur d'échouer voire de réussir la culpabilité le manque d'estime de soi ou de confiance en soi et surtout de préciser et nourrir vos aspirations afin qu'elles gagnent en puissance et prennent leur juste place dans votre vie vous trouverez ainsi de précieuses clés des pistes sérieuses magnifiquement mises en page en images pardon par emily mahe pour réaliser vos souhaits les plus profonds et puis bon au lendemain bien sûr c'est une enseignante spirituelle possédant un renseignement de la pédagogie on le connaît sur les réseaux et j'ai pas du tout encore travaillé avec les reçus tout récemment je les trouvais sur sur une chaîne je me souviens plus laquelle donc voilà une carte avec de travail à faire mais de manière simple quand même alors je vais vous présente les cartes vous allez me dire si ça vous parle si ça vous vous voyez toutes les sens n'est même pas ouvert j'ai eu un coup de foudre énorme sur la présentation l'engagement la motivation la discipline la détermination la persévérance voilà donc là c'est du coaching l'acceptation la vision la gestation la légitimité la patience l'honnêteté voilà moi c'est tout ce vers quoi je veux aspirer pour moi et pour ma chaîne donc c'est tout ce qui est développement personnel coaching vous aider à aller mieux vous aider à trouver une un sens à votre vie alors avec beaucoup d'humilité bien sûr parce que voilà mais même si je fais tout ce qu'il faut pour être légitime et diplômé dans cette pratique là on en parlera plus tard en les mois gros mois à venir donc voilà donc ça c'est du développement personnel c'est donner du sens à sa vie savoir où on va aller comment on va y aller donc voilà dites moi si vous voulez une présentation complète parce que vraiment ce livre le ce jeu pardon mérite largement là je vous le présente rapidement puisque c'est parti ma collection et je crois qu'il mérite une longue présentation alors un petit jeu oui 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 les accords toltec pour les enfants je vous cache pas que celui-là je l'ai acheté pour mon petit-fils mais alors ça va pas du tout parce que il est quand même bon vous les connaissez maintenant il ya marqué pour les enfants donc je me suis dit ça va être bien mais comme il a quatre ans et demi non c'est peut-être bien pour huit neuf dix ans mais pas quatre ans et demi donc voilà je l'adore il est tort il est punch il est mignon si vous avez des enfants ou petits enfants de 9 10 ans c'est très 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 sympa c'est complètement adapté pour démarrer leur donner de vraies valeurs de vie moi j'attends qu'ils grandissent là c'est un petit peu tôt il comprendra pas voilà je vais vous présenter rapidement alors je sais pas quand un tarot que j'ai reçu pour les enfants mais vraiment bon bref allez à l'occasion d'un repas ensuite un oracle des chakras bon bah écoutez est ce que c'est pas mon préféré celui-là merveilleux l'oracle des chakras bon ben voilà il n'y a rien à dire bon alors comment dire oui il est en noir et blanc vous savez que moi j'aime pas les livres qui sont en noir et blanc mais là il est tellement bien fait avec les affirmations qui vont bien l'interprétation du symbole le message de la carte tout est parfait tout est parfait pour comprendre les chakras je vous présente rapidement les cartes que j'adore voilà bon vous connaissez celui-là donc les cartes et couleurs qui correspondent aux chakras il est top si vous voulez démarrer avec les chakras ne cherchez pas plus loin c'est le jeu qui vous faut je vous dis ça de manière vraiment très décontractue puisque comme je vous ai déjà dit mais je le répète j'ai aucun intérêt à présenter tous ces jeux puisque c'est moi qui les achètent on me les offre mais dans ma famille et mes amis donc aucune maison d'édition qui m'offre de jeu donc si je vous dis que je pense que ce jeu est top c'est que moi en romilu je pense qu'il est top alors peut-être que d'autres personnes ne penseront au contraire et ils ont complètement le droit et raison peut-être mais moi je vous dis qu'il est super voilà ensuite alors bon j'allais dire un classique elle est 77 d'alicia qui alors mais j'y arrive pas je comprends pas pourtant je suis pas idiot je voulais absolument me procurer donc du coup je l'ai acheté l'occasion oh comment vous dire je le trouve trop beau trop sympa bon c'est pas que j'y arrive pas je fais pas d'effort je pense je sais pas comment il se met celui là oui c'est tout est compliqué pour moi tout est compliqué bon bref alors moi ce que ce qui me ferait très plaisir si vous avez envie de me faire plaisir ça je sais pas si vous connaissez bien ce jeu et si vous l'adorez si vous tirez bien avec dites moi rassurez moi dites moi que c'est facile que c'est intuitif que je vais y arriver etc je sais pas pourquoi je n'y arrive pas je dois pas y mettre de la bonne volonté je sais pas dites moi rassurez moi j'ai trop envie d'y arriver voilà ouais je veux y arriver avec toi aujourd'hui c'est pas le cas ensuite l'oracle du tambour donc là c'est le domaine du chamanisme il est vous connaissez j'imagine déjà trop beau des cartes en couleurs pleines pages les mots totems le message du tambour les vibrations de guérison avec une cérémonie d'intégration ça pour chacun il est tellement merveilleux il arrive enfin dans un petit pochon en coton et plus ce certain doré devient insupportable voilà des cartes j'ai une excellente qualité c'était maison d'édition oui vega là franchement vous avez fait quelque chose de merveilleux même si béga fait toujours des très très belles choses mais là tout est tout est fabuleux les illustrations les textes l'ambiance les cartes l'épaisseur des cartes la qualité tout est merveilleux et même moi qui ne pratique pas du tout le chamanisme mais qui en revanche je suis très intéressé je prends mais un plaisir à regarder ces cartes à lire et toucher même les sentir je trouve qu'elles ont une odeur incroyable donc me remarque ça semble tout simplement l'ensemble pour le pas de santé que j'ai passé quand je les ai purifiés je ne sais pas mais extra si vous aimez l'ambiance du chamanisme etc vous allez tellement vous faire plaisir avec ce jeu n'hésitez surtout pas bon je vous présente très rapidement tout en même temps le petit oracle des heures miroir le petit oracle des amoureux le petit oracle des cristaux tout ça vous les avez vu sur la chaîne le petit oracle pour méditer en pleine conscience les 72 et tension de marie beignet donc avec tous les anges très sympa très 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 sympa donc tout ça vous avez vu voilà je les range ensuite pour terminer avec dorine vertu je vous présenterai rapidement donc les deux qui me restent message du paradis message de vos anges que vous connaissez certainement aussi ensuite l'incontournable oracle des chamans mystique voilà comment vous dire un vrai vrai livre donc il n'est pas en couleur mais il est sublime la signification des cartes l'interprétation stratégie très 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 beau bouquin qui arrive comme ceux ci dans une très belle boîte les cas mon dieu alors attendez je les mets tout comme ça voilà vous le connaissez certainement c'est un beau je suis totalement amoureuse de ce jeu et honnêtement je le prends mais très très souvent mais quand je dis très souvent bon alors tout dépend ce qu'on veut dire par très souvent et pour moi je le prends une fois par semaine oui au moins une fois par semaine et je le regarde entièrement le soir avant de dormir au moins une fois par semaine il m'apaise il me fait du bien c'est comme si je prenais un magazine pour ceux qui font ça ou si je regardais une saison enfin une saison un épisode d'une saison sur netflix ce que je faisais souvent avant que j'adorais d'ailleurs et j'adorerai j'espère peut-être à nouveau mais là j'ai trop de travail à faire avec mes cartes c'est un bonheur donc voilà je l'adore je l'adore je l'adore je vous présenterai sans cesse cet oracle alors où est-ce que je vais le mettre sans l'abîmer parce que j'ai pas pas voulu vous faire perdre trop de temps en rangeant tout ça devant vous je le ferai après puisque là c'est la dernière vidéo donc on va essayer de terminer avec l'oracle des flammes jumelles l'isabelle serre donc là vous êtes sûr de pas vous tromper un isabelle serre dans des textes magnifiques bon illustration ça c'est au goût et l'appréciation de chacun mais voilà c'est très très bien fait très beau livre qui arrive avec un petit pochon un tapis de tirage et des cartes donc très sympa bon après il faut aimer le style je peux comprendre là que ça ne place pas tout le monde mais je peux comprendre toutes les cartes d'ailleurs voilà il y en a pour tout le monde les illustrations c'est pas ce que je préfère mais en revanche les textes d'Isabelle serre à chaque fois c'est tellement bien expliqué on comprend plein plein de choses sur les flammes jumelles je trouve que c'est vraiment un beau travail très très chouette voilà écoutez on va terminer avec toujours des d'Isabelle Isabelle Isabelle serre avec joanne chevillard ils ont sorti toute une collection alors très sincèrement je l'ai acheté à noël nous sommes au mois de juillet donc des petites box comme ça je m'en suis pas du tout servi il faut que je le fasse avec des pierres donc de ce qu'ils disent ce sont des pierres de très bonne qualité avec le petit bouquin qui va avec si j'arrive à l'attraper voilà et qui explique les pierres de cette box les mots clés ce qu'elle apporte précaution et information est-il à propos des pierres de cette box voilà plein de choses pour écrire franchement je trouvais ça tellement bien alors vous avez la keep calm la lithothérapie dans la vie de tous les jours ou l'art de se relier aux pierres ce que les pierres peuvent m'apporter ma responsabilité personnelle la purification et le rechargement des pierres donc là il y en a trois le quartz rose l'améthyste et l'agate botsvana donc la découverte de chaque pierre la guidance qui proviennent des pierres je trouve ça génial parce qu'en fait moi je suis pas du tout aguerri dans les pierres j'y connais pas grand chose voire rien donc voilà je me suis acheté les quatre petits coffrets pour noël et je les ai pas encore utilisés j'ai sorti cette pierre là j'ai pas encore utilisé je les ai mis sur mon hôtel donc celui-ci celui-ci et celui-ci voilà donc il y a plein de choses à faire avec ce coffret si vous voulez démarrer en lithothérapie donc moi je vais le faire si vous les avez dites moi comment vous vous en servez puisque moi j'ai pas encore démarré voilà écoutez je crois que globalement j'ai fait le tour de tout alors oui il doit m'a resté à droite à gauche mais bon peu importe on a déjà fait un grand grand tour je voulais vraiment vous remercier vivement pour tous ceux qui ont été avec moi chaque jour hyper fidèles merci infiniment si vous arrivez sur cette vidéo n'hésitez pas à aller voir toutes les autres il y en a plein 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 je vais faire la même chose avec mes tarots avec mes le normand donc les le normand ce sera beaucoup plus court parce que j'en ai pas énormément les tarots aussi je pense que ce sera beaucoup plus court aussi et même si j'adore ça je sais pas ce sera plus court je sais pas on verra voilà et puis pour la rentrée tout ça c'est pour l'été c'est pour que ce soit léger et sympa et puis pour la rentrée je réfléchis à ce que ce que je vais vous faire sûrement des challenges avec des questions des choses comme ça bon je vous présenterai mes nouveaux jeux bien sûr mais voilà j'essaierai d'être présente pour tous les gens qui apprécient de m'écouter et puis je vous remercie du fond du coeur je vous embrasse à très très vite merci 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 au revoir remercie